Chaque mi-temps aurait permis au corbeau de Mazembe de marquer 2 buts. Au coup de sifflet final, Mazembe s'impose 4 buts à 0 devant les Racing Club de Kinshasa. De l'entente de la partie, Mazembe impose son style de jeu et arrive à ouvrir le score à la 20ème minute pour un trémisse de Gloire Moujaya, bien servi par Philippe Kinzoumbi. Pas pour l'instant, pas très loin de la CK, mais il y a un joueur qui est resté au sol. Oh le but, l'ouverture du score du tout-puissant Mazembe en gloire qui est signé à Gloire Moujaya. Et le gamin de l'Académie Football Academy qui signe son tout premier but. Alors qu'en jouer la 33ème minute, Ernest Luzolo va doubler la mise d'une super frappe du pied gauche. A la reprise, Franck Dumas lance Nguimbi, Bakata ou même Thomas Oulimouengou et sur terrain, le Corbeau ne lâche rien. Entrée en cours de jeu, Bakata fauché dans la surface des réparations permet à Kofi Kouame d'écorcer l'addition sur pénalty 3-0. Kofi Kouame pour le 3ème but peut-être du tout-puissant Mazembe à Anglebert. Kofi Kouame, oh contre au pied parfait et ça fait 3-0 pour les Corbeaux. Qui ont envie d'améliorer le goût à l'avérage et ça fait 3 buts qui ont été marqués. Sur ses scores, le Carotte était déjà quitte pour le poulant de Franck Dumas. Mais le joueur formé à l'école de Futskatoumbi va s'illustrer pour le 4ème but à la 86ème minute. Une véritable démonstration de force de protéger de Futskatoumbi qui sont désormais à un point du titre après leur brillante victoire sur les Racing Club de Kinshasa. A en vaincu depuis le début de la saison, le Corbeau de Mazembe totalise désormais 40 points au classement partiel et s'est mis en confiance avant leur dernier match de la phase Ali contre les Daring Club de Mautemapimbe à Kinshasa. De la Katoumbi Football Academy. Ah oui, on s'arrête sur ce score de 4-0. 4-0 pour le tout puissant Mazemangre-Ber qui s'impose face à la formation de RCK. 4-0 aussi pour s'assurer le titre de champion cette saison en Ligue Nationale de Football. Car des rangs pourra avoir cette...